Un truc très bizarre, un jour, il a, en pleine nuit, quand ça, il s'est réveillé, il a tourné le lit. Pourquoi ? C'est que c'est ça aussi, ça fait partie d'un univers qui est un peu... Il est dans un univers, j'allais dire, artiste, et que je respecte profondément parce que ça fait aussi toute ma joie. En pleine nuit, il a décidé qu'on dormait beaucoup mieux la tête à l'est. Et pour tout vous expliquer, nous dormions la tête au nord, ce que je ne savais pas. Le lit est sur une estrade qui doit peser entre 300 et 400 kilos, sur laquelle il y a un matelas énorme. Et il a fallu, à 2 heures du matin, changer l'estrade, enfin d'abord déménager toute la chambre, changer l'estrade, démonter le lit, défaire le matelas, retourner l'estrade. Vous imaginez, il est costaud au moins-moin. Et effectivement, on a dormi à l'est. Une fois installé, il m'a regardé l'air ébahi, naïf, et c'est ce qui, effectivement, me fait craquer en permanence. Enfin, je peux dormir. Et il n'a pas dormi de la nuit. Oui, mais ça, s'il n'a pas dormi de la nuit, peut-être qu'il était bon pour quelque chose. Alors là, c'est autre chose. Il ne faut pas non plus lui faire des reproches dans lesquels vous êtes impliqués. Ah, bon, alors, attention, quand même. Dis-moi, Bernard, Sophie prétend que même au lit, tu n'es pas un homme à perdre le nord. Oh, oh. Oui, ben, on a eu une nuit difficile, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Mais je vous vois tous rire, mais vous allez perdre, hein. Non, mais, oui, je n'arrivais pas à dormir. Et puis, j'avais lu quelque part, dans un bouquin sérieux, qu'il faut toujours avoir la tête à l'est. Alors, une nuit, à 3 heures du matin, j'ai dit, bon, maintenant, on se réveille, on change de lit de place. Malheureusement, c'était un lit qui, sur une espèce d'estrade qui pèse 400 kilos. Mais on a quand même fait le déménagement, hein. Et tu dors mieux maintenant à la tête ? Non, pareil. Absolument pas. Pareil, c'est très bien. Donc, c'est parfait. La réponse était bonne. Voilà, 400 francs pour nos candidats. Et je m'en vais de ce pas vérifier l'orientation du manège pour que tout se passe bien. La réponse était bonne. La solution l'était peut-être quand même moins. Enfin, s'il y a des téléspectateurs qui ont des choses à nous dire sur cette question d'avoir la tête au nord ou la tête à l'est, ou la tête dans les étoiles éventuellement, ce qui pour dormir n'est pas plus mal.